Et d'ailleurs, tu n'es pas le seul Bernadette, toi aussi tu as réorienté ta production ? Oui, très vite, c'est-à-dire avant le confinement. Donc, à peu près vers le 9 mars, on avait déjà la semaine d'avant ressenti qu'il va y avoir un manque de masques et on avait développé un modèle. Et donc, c'était resté un peu de côté. Arrive le 11 mars, l'hôpital de Châlons-sur-Saône nous contacte, comme quoi, si nous pouvions réaliser des masques pour eux. Et donc, dans la journée, mon mari qui est président de la société est allé les voir avec notre premier développement que nous avions fait la semaine précédente. Et avec une équipe de médecins infectiologues, bon, ils sont tombés d'accord sur un modèle. Et au retour avec l'équipe, donc nous sommes une équipe à peu près de 25 personnes, dont une vingtaine de couturières. Nous l'avons bien mis en place, sachant qu'on a ressenti qu'il allait y avoir une très forte demande. Donc, on a fait le choix d'un modèle rapidement, qu'on pouvait produire très rapidement, avec une méthode de fabrication assez rapide, qu'on n'a pas l'habitude de traiter, puisque nous travaillons habituellement dans le luxe. Donc, on n'est pas sur ce type de fabrication, mais nous avons les machines. Et donc, le mercredi, premier rendez-vous à l'hôpital, le vendredi, nous avons commencé à livrer l'hôpital. Parce que vous, votre activité régulière, c'est plutôt la fabrication de chemise ? La chemise haut de gamme, oui. Et comment on fait pour passer de la chemise au masque ? Eh bien, notre masque a été réalisé avec... Donc, tout était disponible, c'est-à-dire que nous n'avions pas un stock d'élastique qui nous était resté d'une autre production. Et puis, nous avons fabriqué le masque à partir de triplures de col de chemise. Voilà. Et donc, nous avons pu réagir très vite, puisque le produit était en stock. Et notre fournisseur avait le produit en stock également. Et naturellement, il a fallu, comme le confinement allait se mettre en place, le préfet nous a soutenus par un courrier qui a permis le transport des tissus également. Et donc, dès la première semaine, donc à partir du... Je regarde mon calendrier. À partir du 16 mars, nous avons fourni l'hôpital de Chalon avec à peu près 5 000 masques. Et ensuite, nous avons très vite eu des demandes des entreprises et des particuliers de la région chalonaise. Et donc, jusqu'à peu près fin mai, nous avons fourni le Grand Chalon, c'est-à-dire la région chalonaise, les entreprises, les particuliers, l'hôpital, les EHPAD avec notre masque maison. Et à peu près 1 000, un peu plus de 1 000 surblouses hospitalières pour le personnel soignant de l'hôpital de Chalon. Bernadette ou Riyad, vous vous retrouvez avec des stocks comme ça que vous n'avez pas réussi à écluser ? Alors, nous, on a... Non, pas de notre côté, parce que nous avons produit uniquement la demande qu'on avait. Donc, au fur et à mesure des commandes, nous terminons la semaine prochaine les derniers masques et avons repris la production de chemises fin mai, début juin. Et parce qu'on n'a jamais vu cette situation, c'est une situation de crise. Nous pensons pour l'instant que le naturel va revenir très vite. La mondialisation s'est développée depuis 40 ans. Elle a fait les tragédies qu'elle a causées, que ce soit au niveau environnemental, au niveau humain. Elle a détruit des régions entières sur le globe, que ce soit au niveau de la nature, mais aussi au niveau des traditions de peuples qui n'étaient pas faits pour le travail comme il est pensé dans nos sociétés. Et nous pensons que très vite, ce naturel va revenir. D'ailleurs, on le sent bien et notre vocation reste la chemise, à moins d'avoir une garantie que l'État ne nous donne pas aujourd'hui, que nos usines vont servir à la production locale. C'est une situation et nous avons su répondre à cette situation à un moment donné. Maintenant, nous sommes très prudents parce qu'en fin de compte, les circuits internationaux se sont mis en route à nouveau. Les grandes surfaces refonctionnent comme avant. Et puis, on sait très bien comment la Chine sous-traite ces produits-là et comment ils reviennent dans le pays. Et donc, pour l'instant, nous n'avons aucune garantie de, comment dire, d'une vision plus éthique de l'avenir. Alors, bon, il y a eu le discours du président de la République hier soir, mais à côté de ça, bon, nous, en tant que fabricants, nous ne pouvons pas, nous restons quand même soumis à des conditions économiques de nos structures. Et donc, nous, voilà, nous sommes très prudents. Voilà, nous restons très prudents. Mais nous avons répondu à une demande qui était énorme. Voilà, et nous savons que nous en sommes capables et que nous en serions capables. Après, nous n'avons aucune garantie en retour du système dans lequel nous évoluons. Sous-titrage Société Radio-Canada